Bonjour, je m'appelle Esther Atlan, je suis doctorante en psychologie au sein de l'INSHEA. Je vais vous présenter aujourd'hui le DU Polyhandicap, Éducation et Apprentissage, dont nous sommes responsables avec Mina Poustinen, professeure des universités en sciences de l'éducation et responsable scientifique avec Tania Tuber-du-Fort des projets PolySchool et Polycom, au sein desquels j'ai également travaillé. Le projet de recherche PolySchool portait sur les conditions d'accès aux apprentissages des jeunes en situation de polyhandicap. Et le projet Polycom porte sur la communication et les interactions des élèves en situation de polyhandicap en contexte de classe. Le diplôme universitaire DU donc Polyhandicap, Éducation et Apprentissage, en raccourci PolyEducCap, est une formation récemment proposée par l'INSHEA. Elle est organisée sur une année et comprend quatre regroupements, une semaine en octobre, une semaine en février, une semaine en avril et le dernier regroupement pourra avoir lieu en juillet ou en septembre et correspond à la soutenance des mémoires. Les objectifs de ce DU sont tout d'abord de permettre aux personnes et participants d'approfondir leur connaissance sur les besoins particuliers des jeunes en situation de polyhandicap en contexte d'apprentissage. Un deuxième objectif est également d'appréhender les spécificités du travail des professionnels impliqués dans l'ensemble des processus liés à l'apprentissage, de l'évaluation à la mise en oeuvre de ces apprentissages. Enfin, un dernier objectif sera également de permettre aux participants d'acquérir une méthodologie de travail universitaire afin de mener par exemple une recherche documentaire et de rédiger un mémoire. Ce point pourra permettre à ceux qui le souhaitent d'intégrer un master ou d'évoluer dans leur activité professionnelle. L'objectif est avant tout de permettre aux acteurs engagés sur le terrain d'acquérir des connaissances actualisées sur la personne polyhandicap, leur permettant de faire évoluer leur pratique. Ils peuvent ainsi développer ou acquérir une expertise dans le champ de la pédagogie adaptée au public en situation de polyhandicap. Enfin, une poursuite d'études éventuelles au sein de l'INSHEA est possible en master pratique inclusive handicap accessibilité accompagnement dans le parcours 2 conseillé en accessibilité et accompagnement des publics à besoin éducatif particulier. Il existe encore très peu de formations universitaires sur le polyhandicap et l'apprentissage des jeunes en situation de polyhandicap reste un champ nouveau. C'est donc une formation assez unique. L'INSHEA et son unité de recherche, le GRAP, portent depuis plusieurs années des recherches centrées sur les apprentissages des personnes en situation de polyhandicap, comme les projets Polycom et Polyschool. Dans ce cadre, les responsables du DU et les autres membres du GRAP impliqués dans ces recherches ont noué des liens privilégiés avec des experts dans la recherche au niveau national et international, par exemple en Suisse, en Belgique ou au Québec, mais aussi avec des experts de terrain et des parents prêts à partager leur savoir. Eh bien, peuvent candidater déjà toute personne engagée professionnellement ou au sein d'associations dans l'accompagnement de la personne en situation de polyhandicap, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Peuvent également candidater tout étudiant ou acteur professionnel, souhaitant préparer une poursuite ou une reprise d'études et se spécialiser dans l'accompagnement pédagogique de la personne polyhandicapée. Le niveau d'études requis pour entrer dans ce DU est le Bac plus 3, mais il est également possible de demander une validation des acquis professionnels pour les personnes ayant une expérience professionnelle en rapport avec la formation. Enfin, pour candidater à ce DU, rendez-vous sur le site de l'INSHEA à la rubrique « Formation », puis envoyez-nous votre dossier d'inscription avant le début du mois de septembre. À bientôt à l'INSHEA ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?